bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau haul Emmaüs ça fait un bail ça fait un bail que je ne vous avais pas fait de haul Emmaüs le dernier haul je vous l'ai fait lors de mon vlog Emmaüs si vous ne l'avez pas vu je vous le mets quelque part par ici ça faisait longtemps ça me fait plaisir mais sinon sinon qu'est-ce que c'est que cette chaleur en plein mois de mai non mais c'est juste pas possible c'est juste pas possible j'ai fermé du coup mon volet l'un de mes volets du salon donc il y aura moins de luminosité mais franchement il fait trop chaud trop chaud allez c'est parti qui dit haul Emmaüs comme d'habitude dit vaisselle bah ouais bah ouais un haul Emmaüs bah c'est pas un haul Emmaüs sans vaisselle allez c'est parti je vais commencer avec des jolies tasses une que vous avez peut-être vu lors de mon dernier vlog c'est cette jolie tasse lavande elle n'est pas trop mignonne elle n'est pas trop mignonne cette tasse lavande voilà toute simple franchement j'aime beaucoup beaucoup adorable adorable j'ai craqué ensuite pour deux tasses les tasses de notre enfance les tasses de notre enfance je vais vous montrer ça la première ouais bah oui bah oui bah oui arcopale forcément vous l'avez reconnu avec ses jolies fleurs parfaite pour mon petit café au lait et la deuxième arcopale également trop trop jolie trop trop jolie parfaite 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 pour mon petit café au lait franchement on adore on adore et avec ça j'ai trouvé du coup une petite assiette qui est dans le même esprit même je dirais même dans la même collection arcopale toujours regardez-moi ça j'adore mais ça me rappelle tellement mon enfance ça c'est la vaisselle de ma grand-mère ça c'est la vaisselle de ma grand-mère ouais mais carrément 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 vous voyez j'adore moi je suis fan je suis contente de les avoir trouvés alors je continue avec la vaisselle là avec deux assiettes dessinées à la main j'ai pris les mêmes j'ai pris les mêmes du coup c'est très rare parce que généralement j'en achète une à les deux grand max et c'est très rare que j'en achète deux mais du coup celle-ci j'ai trouvé très jolie peinte à la main voilà toute simple toute sobre moi j'aime j'aime beaucoup voilà c'est très printanier ouais peut-être même un peu automnale ouais j'aime beaucoup voilà donc du coup j'en ai pris deux j'en ai pris deux de la même collection made in france mais bon voilà logo voilà j'en ai pris deux deux identiques au rayon de la vaisselle toujours j'ai trouvé une très jolie serviette esprit anglais je vais vous montrer regardez moi déjà le motif j'adore j'adore non mais franchement très très jolie voilà ça sera un petit torchon petite serviette pour nettoyer nettoyer ma vaisselle voilà esprit anglais avec ses petites fleurs ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça là ce que je vous montre alors mis à part la serviette tout le reste je l'ai trouvé au rayon bric à brac qui est à l'extérieur donc la vaisselle j'ai dû en avoir là pour ce que je vous ai montré j'ai dû en avoir pour un euro un euro cinquante grand maximum la serviette m'a coûté cinquante centimes donc franchement non mais c'est rien c'est rien du tout rien du tout on passe maintenant à l'intérieur de chez Emmaüs terminé le bric à brac d'abord un petit bouquin sur les gaufres bah ça tombe bien ça tombe bien parce que justement je me suis acheté un gaufrier donc bah là ça va être parfait on va pouvoir l'utiliser avec ma petite louloute découvrez 31 recettes de gaufres classiques ou insolites salées ou sucrées parfait 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 gaufre à la crème de marron gaufre normande ça donne envie je vous en ferai pendant mes vlogs gaufre rose framboise citron meringué gaufre tartiflette gaufre épice foie gras c'est original 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 gaufre sandwich italien donc voilà on va on va tester ça j'ai hâte de goûter tout ça ouais celui-là je l'ai eu à 50 centimes et j'ai trouvé à l'intérieur également une très jolie bougie le comptoir de la bougie rituel d'orient elle est sympa avec son petit couvercle là en métal regardez comme elle est jolie je la trouve très classe très très classe et l'odeur oh ça sent mais ça sent les épices ça sent super bon un mélange d'épices d'ambre aussi de musc non vraiment oh ça sent trop bon atmosphéra créateur d'intérieur rituel d'orient je la trouve je la trouve très classe cette petite bougie au rayon des sacs j'ai pris celui-ci parce que il est en parfait état en parfait état à un prix dérisoire puisque je l'ai eu à 2 euros mais il est nickel mais c'est pas du tout mon style donc je pense que je vais le revendre dans un des vide-greniers que je vais faire prochainement je vous le montre voilà il s'agit de celui-ci un marron glacé en termes de couleur vous voyez là vous voyez sa vraie couleur voilà comme ça marron glacé comme ça avec des petits reflets avec la petite fleur ici vous pouvez le porter en sac à main ou avec une bandoulière voilà mais il est en parfait état il est nickel 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 je pense qu'il n'a jamais été porté celui-ci voilà donc soit je verrai s'il plaît à ma maman je le donnerai à ma maman sinon sinon je le vendrai lors d'un vide-grenier voilà moi je vais d'abord voir si ma maman s'il lui plaît au rayon des bijoux regardez-moi ça non mais regardez-moi cette bague esprit 70 j'adore la bague en coeur elle est trop sympa trop sympa trop trop sympa ah mais non mais j'adore ah mais j'adore très 70 celle-ci j'aime beaucoup j'aime beaucoup et j'ai craqué pour cette broche à 3 euros voilà la broche numéro 5 alors là c'est là c'est très esprit Chanel très très sympa avec ses petites perles et ses brillants voilà 3 euros la broche ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai un bouton qui se fait la malle donc voilà ouais sympa sympa comme tout voilà pour les bijoux on passe aux vêtements je terminerai avec une robe non mais toute mon enfance alors on commence d'abord avec une veste H&M aspect d'un que j'aime beaucoup en couleur camel j'aime beaucoup cette couleur là complètement et entièrement doublée en parfait état en parfait état j'aime beaucoup 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 cette cette longue veste regardez moi ça elle est trop belle avec sa ceinture voilà complètement doublée et elle est très 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 jolie très jolie je vous mettrai la photo sur un cintre parce que forcément je n'ai pas le recul nécessaire pour vous la montrer mais j'aime beaucoup beaucoup cette veste je continue avec une robe qui je pense est ancienne au vu de la ceinture il n'y a pas de marque il n'y a rien du tout elle est rouge avec des petits points blancs vous voyez comme ça toute simple hop comme ça et la ceinture me fait penser que c'est un modèle ancien vous voyez comment c'est fait avec avec la ceinture de cet aspect là vous voyez je pense qu'effectivement elle n'est pas toute elle n'est pas toute récente cette cette robe et j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup simple sobre efficace avec des petites compensées parfait je termine avec une robe c'est la robe des années 80 mais vraiment la robe des années 80 la coupe la couleur non mais franchement je ne pouvais pas ne pas l'acheter je vous la montre alors j'ignore j'ignore vraiment en quelle occasion je vais pouvoir la porter celle-ci mais c'est pas grave parce que franchement il me la fallait absolument je la trouve trop canon elle est made in France non mais regardez-moi ça non mais non mais non mais regardez-moi ça non mais ça c'est 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 années 80 non mais à fond à fond à fond pareil je vous mettrai la photo complète de la robe mais alors j'adore moi ce que j'adore c'est la couleur ce bleu roi et puis et puis regardez-moi devant de cette robe oh non mais j'adore c'est non mais franchement mais ça année 80 à fond à fond à fond j'aime beaucoup elle est entièrement doublée elle est entièrement doublée et on sent que c'est de la qualité made in France ça se voit tout de suite et j'aime beaucoup quoi regardez-moi les manches regardez-moi ça comme elle est trop belle vraiment le col j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup voilà 5 euros celle-ci j'ai pas pu m'en empêcher je la trouve trop canon je la trouve trop canon voilà pour ce olé maüs j'espère qu'il vous aura fait plaisir ça faisait un bail ouais ça faisait un bail donc ouais ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ses achats d'y retourner et de vous montrer voilà ces petits trucs sympas que l'on trouve voilà que l'on trouve toujours chez Emmaüs quand on prend le temps de fouiner c'est toujours la même chose nous on se retrouve très vite pour un prochain haul pour une prochaine vidéo pour un prochain vlog mais en attendant moi je vais vous laisser avec un petit tour du Emmaüs de ma région et puis comme d'habitude moi je vous dis portez-vous bien et surtout ne vous laissez pas tomber à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501